... Ces magnifiques paysages ne sont que des prétextes à se libérer soi-même. C'est ça la vision photographique, c'est que chacun dit les choses à sa façon. Bernard Cantier est un résistant de la vie. Depuis l'enfance, il fige l'instant présent, immortalise des scènes anodines du quotidien pour en faire des moments poétiques. Madame, je vous prends en photo. Dans ce jeu joyeux et mystérieux, l'humain reprend une place centrale. J'ai une belle photo, voilà. J'ai un miracle qui s'est fait là. Et le miracle peut s'accomplir à chaque coin de rue. Comme ici, à Fontaine-Neuve, un homme attablé à un bar devient prisonnier de son objectif. Et donc il est là, et voilà l'endroit où je fais exactement la photo. Il était en blanc, en costume blanc, aux heures dangereuses de l'après-midi. Et puis Robaina derrière avec son pistolet. C'était une belle scène. Influencé par Fellini, les grands noms de la photographie. Cartier-Bresson, Sergio Larin. Bernard Cantier travaille toujours en argentique. Pour que l'émotion naisse, tout doit être épuré. Je vois en noir et blanc. Et je trouve que le noir et blanc, c'est aller à l'essentiel. C'est dépouillé de tous les artifices immédiats de la scène. Donc ça laisse plus de part à l'imagination. Tout le monde peut s'inventer une histoire. Est-ce qu'elle rejoint quelqu'un ? Est-ce qu'elle s'en va ? Est-ce qu'elle arrive ? Je raconte beaucoup mes instants de vie en photo, continuellement. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours un appareil photo sur moi. Là, par exemple, j'ai envie de te prendre en photo. Avec Bernard Cantier, vous ne verrez plus Bastia de la même manière. Un voyage onirique commence au pas de votre porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada